C'est le moment d'accueillir l'invité de Paris Direct. Bonjour Olivier Giraud. Bonjour. Vous êtes humoriste. Merci de nous faire l'amitié d'être là. On va parler de vous, de votre parcours, de votre vision de l'humour. On va parler de votre spectacle aussi. Je ne sais pas si je prononce bien. How to become a Parisian in an hour. Il fait un carton depuis des années. Est-ce que le succès est toujours rendez-vous déjà ? Oui. Depuis 9 ans, les gens viennent. Il y a un gros bouche à oreille qui se fait sur le spectacle. Donc voilà, ça marche de mieux en mieux. Donc c'est formidable au bout des temps d'année. Il faut rappeler le concept. Le spectacle est joué en anglais. Il s'agit de montrer, de se moquer aussi des Parisiens dans nombre de situations de la vie courante, dans le métro, dans le taxi, au restaurant, en boîte de nuit. Et jusqu'ici, ces situations sont comprises comme étant justes. Complètement. Donc oui, je forme tout le monde à devenir un vrai Parisien. Alors c'est une caricature du Parisien, mais les Parisiens se reconnaissent énormément. Tout le monde dit, voilà, c'est fou. On est comme ça, on est juste horribles. Mais personne ne veut changer en fait. C'est ça qui est très drôle. On ne va pas vous demander d'être drôle sur commande, évidemment. Comme ça, puis vous arrivez sur d'autres plateaux. Mais on va déjà écouter peut-être un extrait, un premier extrait de votre spectacle. C'est ça. C'est number one. How to become Parisien in a shop. So before shopping, you will need to know how to dress like Parisien. So it's very easy. Girls and guys dress the same. So it's always black top. If you're a little bit crazy, you can put some gray. OK, thank you. Where are you from? Paris. Paris, voilà. Ben. Ils sont aussi tristes que cela, les Parisiens, Olivier Giraud? Non, je pense qu'on a un mode de vie assez compliqué. C'est vrai que la vie à Paris n'est pas simple. Mais c'est vrai qu'on manque d'enthousiasme. J'ai vécu aux Etats-Unis quelques années. C'est vrai que là-bas, les gens sont super ouverts, super positifs. À Paris, c'est un peu différent. On est légèrement différent, on va dire. Un mot sur le choix de l'anglais dans une ville, justement, où on n'est pas réputé pour parler des langues étrangères. C'était une envie, une provocation, un défi, que dis-je ? Un challenge ? C'était un gros challenge, car à la base, je ne parlais pas du tout anglais. Je suis parti aux Etats-Unis dans quelques années. Donc au bout de 2-3 ans, je commençais à avoir un bon niveau d'anglais. Et je suis rentré en France et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en anglais ? Donc c'est vrai que ça paraissait vraiment fou aux yeux de tous les producteurs, de directeurs de théâtre. Mais j'ai dû me battre pour faire une première et qui dure depuis 9 ans. Alors, le spectacle tourne entre Paris et Londres, si j'ai bien compris, depuis toutes ces années. Est-ce qu'il a évolué ? Ça a évolué parce qu'à la base, je n'étais pas du tout comédien. Donc, lorsque j'ai fait ma première, c'était un gros défi de rester une heure sur scène et d'essayer de faire les gens pendant une heure. Donc, c'était un petit peu dur. Donc, je n'improvisais pas du tout parce que c'était vraiment stressé d'oublier le texte. Mais voilà, au fur et à mesure, je commençais à prendre confiance. Et là, je commençais à improviser. Et ça a vraiment évolué. Donc, ça a vraiment changé depuis l'origine du spectacle. La question de l'évolution me paraît d'autant plus importante que dans ces deux villes, Paris et Londres, on a vécu des horreurs qui, évidemment, ne prêtent pas à rire. Et donc, comment on s'adapte à ce genre de situation sans pour autant non plus s'improviser journaliste sur scène ? Ça a été vraiment compliqué en 2015 lorsque il y a eu les attendus à Paris. J'avais vraiment du mal à remonter sur scène. Donc, il m'a fallu une petite semaine avant de ronder sur scène. J'avais vraiment peur de rejouer le spectacle, de me moquer des Parisiens alors qu'il s'était passé des choses atroces une semaine auparavant. Et à ma grande surprise, les gens étaient rigolants encore plus. Ça avait vraiment envie de rire. Donc, voilà, je suis reparti à fond. Et les gens avaient vraiment besoin de ça. Olivier Giraud, humoriste, est avec nous sur Paris Direct. Je propose à ceux qui nous suivent d'écouter un autre extrait de votre spectacle. Ce sont vos mots. Alors, il faut rappeler, Olivier Giraud, que personne ne croyait à votre projet, vous l'avez dit tout à l'heure, de telle sorte que vous avez dû vous improviser producteur et donc apprendre un autre métier. Tout à fait. Donc, c'était compliqué. J'étais issu du milieu de la restauration. Et du jour au lendemain, je suis devenu chef d'entreprise. Donc, c'était producteur. Donc, c'était vraiment assez compliqué au début. Et avec ma femme, on a créé l'entreprise. Et c'était une grosse motivation et de challenge. Donc, c'était vraiment fou. Une belle histoire, quoi. Arrogance prod. French arrogance prod. Arrogance française. Production. Alors, vous n'avez pas toujours été humoriste, vous l'avez dit également. Vous venez de l'hôtellerie, restauration. Vous avez été sommelier, je crois. Et comment, quand, pourquoi s'est effectué ce virage vers l'humour ? Depuis tout petit, j'avais cette envie d'être humoriste. Et c'est vrai que, bon, ce n'est pas facile de dire à ses parents, voilà, je vais être humoriste quand tu as 10 ou 12 ans. On dit, voilà, bon, enfin, essaie d'avoir quand même un boulot assez sérieux. Donc, j'avais ça dans un côté de ma tête. Et puis, à l'âge de 30, 32 ans, je me suis dit, voilà, c'est terminé. Il faut que j'arrête cette vie que j'aimais bien. Mais je savais très bien qu'il fallait que je fasse ce travail, ce boulot d'humoriste. Donc, j'ai tout plaqué et j'ai commencé à jouer le spectacle. Et depuis, vous vous régalez. Je me régale et de plus en plus. Il s'exporte, le spectacle ? On a parlé de Londres tout à l'heure. Comment ça se passe ? Je joue à Londres, enfin, j'ai joué. Je ne joue plus depuis quelques temps à Londres. Ça se passe toujours très bien. Mais l'ambiance est vraiment meilleure à Paris. Parce qu'à Paris, il y a peut-être 30 ou 40 pays chaque soir dans la salle. Donc, beaucoup de Français, parce que le niveau est super accessible. Beaucoup de Français expatriés et quelques touristes. Donc, voilà, c'est un mélange dans la salle. Donc, c'est vraiment unique. À l'étranger, c'est vraiment différent. Donc, je préfère quand même jouer à Paris. Est-ce que c'est facile de rester mordant, corrosif ? Quand on sait qu'aujourd'hui, un humoriste peut se faire étrier sur les réseaux sociaux par une forme de morale, de bien-pensance. Est-ce que c'est facile de garder son style, finalement, et ne pas se laisser bousculer par l'air du temps sur ces fameux réseaux ? – Tout dépend de ce qu'on dit. Moi, j'essaie vraiment de faire rire et de ne blesser personne. Donc, je parle très peu de politique, pas du tout de religion. Donc, le but, c'est vraiment de rire et je ne veux pas du tout heurter les spectateurs. Donc, voilà, c'est un spectacle où tout le monde sort de là content et personne n'est blessé. C'est très important. – Personne n'est blessé. Alors, aujourd'hui, le spectacle continue de tourner. Pour combien de temps encore ? – Il n'y a pas de fin. – D'accord. – Donc, voilà, je joue encore, je ne sais pas, quelques années, 5, 10 ans. Donc, les gens viendront. Moi, je m'éclate de plus en plus. Donc, je n'ai pas de date de fin en tête. – Au théâtre des nouveautés à Paris, pour ceux qui connaissent la capitale. Ce qui amène à la question sur, à part ce spectacle, vos autres projets, quelques clindrailles vers le cinéma et autre chose ? – Cinéma, pas forcément. Finalement, je suis en train d'écrire un livre, le guide du Parfait Parisien, qui sortira au mois de novembre. Donc, voilà, c'est un joli projet. Donc, je suis en pleine écriture en ce moment. Après peut-être un deuxième spectacle, mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir avec celui-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent, voilà, mais il faudrait changer. Mais pourquoi ? En fait, je suis très heureux comme ça. Il y a du monde. Enfin, tout va très bien. Donc, je pense continuer celui-là encore un bon bout de temps. – Question rituelle, comment devenir un Parisien en une heure, finalement ? – Nous arrivons vers la fin de l'interview et j'ai envie de savoir comment devenir un Parisien en une heure. – Déjà, c'est… – En anglais peut-être ? Non, 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 en français. – En français, oui. – Restons français. – On va peut-être parler du métro, par exemple. Un Parisien dans le métro est très égoïste. Dès qu'il voit une femme enceinte, il ne fait sûrement de ne pas la voir. Parce que c'est vrai, ce n'est pas vraiment de votre faute, c'est l'enceinte. Donc, elle a joué, maintenant elle paye. Voilà, le Parisien est assez égoïste, pressé, arrogant, mais il est aussi très franc. Quand on n'aime pas quelqu'un, on le dit assez directement et ouvertement. Tandis qu'aux États-Unis, c'était vraiment l'opposé. Tout le monde est génial, you're my best friend. C'est vraiment un gros contraste. – On arrive, Olivier Géraud, vers la fin de cette interview. Il y a une question rituelle que nous posons à tous nos invités. Vous ne pouvez pas y couper. Qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer ? – Qu'est-ce qui nous donne raison d'espérer ? C'est le fait de voir les spectateurs heureux à chaque spectacle qui me disent, voilà, en sortant, on a une vie pas facile, donc merci beaucoup de nous faire rire et d'oublier nos problèmes quotidiens. Et voilà, c'est ce qui me permet de continuer et d'espérer rester encore sur scène de nombreuses années. – On vous souhaite bonne chance pour vos projets. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup, Olivier Géraud, d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct, à retrouver évidemment sur notre site france24.com. Merci de votre fidélité à notre chaîne. – Sous-titrage ST' 501